Quand on observe les mouvements féministes actuels, on voit que leurs revendications portent essentiellement sur un élément fondamental et respectable. Leur corps n'est pas un objet et il leur appartient à elles seules. Quand on médite sur le statut de la femme dans notre religion, on voit que sa place est centrale dans la société et centrale dans le milieu familial. Je me suis donc demandé quel était le statut de la femme dans les villes arabes avant l'arrivée de l'islam. Voici donc 5 pratiques charnelles, plutôt débauchardes, avant l'apparition de l'islam. On commence doucement mais de façon malgré tout choquante avec Nikah el-Badel, qui veut dire littéralement l'union échangiste. Ceci consistait à ce que deux hommes échangent leurs épouses, ainsi l'homme disait à un autre « Donne-moi ta femme, je te donnerai la mienne avec de l'argent en plus ». Cette pratique est clairement assimilable à certaines déviances connues de nos jours dans beaucoup de pays. Cette pratique a été interdite par le prophète de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On poursuit avec une pratique un peu plus corsée mais tout aussi choquante. Nikah hidden. Cette union consistait à ce qu'une femme dispose un drapeau ou tout autre chose remarquable devant chez elle, et qu'elle partage sa couche tour à tour avec des hommes à la même façon qu'une prostituée. Une fois qu'elle tombait enceinte, tous les hommes ayant partagé sa couche se réunissaient. Un spécialiste de la filiation, un physionomiste, désignait alors l'homme qui ressemblait le plus au nouveau-né en tant que père. Cette pratique a également été interdite par le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. On passe au Nikah istikda, qui se passait comme ce qui suit. Un homme marié envoyait sa femme avoir des rapports avec un homme noble, intelligent ou fort, afin que sa progéniture, née de ce rapport, ait les mêmes caractères que son géniteur. Afin d'être certain que sa femme tombe bien enceinte de cet homme, il s'abstenait d'avoir des rapports avec elle jusqu'à ce que sa grossesse soit connue et visible. On peut clairement comparer ce type d'union à l'insémination artificielle actuelle, dans laquelle un couple dont l'homme est stérile choisit sur un catalogue le donneur selon des critères physiques ou d'intelligence. Cette pratique, comme les autres, a été interdite en islam. On va passer à un niveau encore plus choquant, avec le Nikah tarjih. Ceci consistait à ce qu'un groupe d'hommes se réunissait et faisait leurs affaires simultanément avec une seule femme. Une fois qu'elle tombait enceinte, elle réunissait l'ensemble des hommes concernés, et elle désigna alors le père de l'enfant. Celui-ci ne pouvait alors pas désavouer sa paternité. Encore une fois, cette pratique fut interdite par le prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam. Enfin, le Nikah Moudi Ahmadat avait pour principe, en période de famine, qu'un homme envoie sa femme se rattacher à des hommes riches lors des marchés publics. Par la suite, elle revenait vers son mari avec ce qu'elle avait acquis comme nourriture et biens. Cela était interdit en islam tout autant que les unions précédentes. Tout ceci nous prouve deux choses. Premièrement, les pratiques de débauche extrême ne sont pas nées d'hier. Tout porte à croire que les sociétés arabes, et la majeure partie des sociétés dans le monde, considéraient les femmes comme des objets à cette époque. L'islam est venu par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, donner la juste place de la femme. La législation musulmane est protectrice envers la femme au point où cette dernière n'est pas dans l'obligation de travailler. L'homme, lui, a pour obligation de travailler pour son foyer, de la nourrir, de la vêtir et d'être généreux envers elle. Et si la femme travaille, l'homme n'a absolument aucun droit sur ses revenus. Cet argent lui appartient à vie, et elle en use comme bon lui semble. Deuxièmement, certaines unions que nous avons évoquées sont aujourd'hui existantes encore dans des pays fortement développés en Occident, comme l'échangisme. Ceux-ci continuent de cultiver cette image d'objet que l'on veut coller à la femme à travers la publicité, le marketing ou la pornographie. Il est de notre devoir en tant que musulmans de faire preuve de sagesse. Et ceci commence par notre comportement envers les femmes de nos foyers, les femmes de notre voisinage, et à plus forte raison, les femmes de notre société tout entière. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. As-salamu alaykoum wa rahmatullah